Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon Aujourd'hui on va voir comment améliorer la lance à mousse avec un petit accessoire à 2€ et en même temps on verra comment bien l'utiliser Donc la lance à mousse vous connaissez un bocal, ici un litre, un système de puisage qui par venturie, avec un réglage, vient envoyer du produit dans l'eau sous pression que vous mettez avec votre nettoyeur de pression ici vous avez un adaptateur puisque j'avais un karcher et que maintenant j'ai changé de marque de nettoyeur et donc c'est pour ça que c'est si long, vous pouvez l'avoir plus court Et donc un litre d'eau Aujourd'hui pour le test j'ai choisi de prendre l'ADBL Yeti qui est une mousse active extrêmement puissante, que j'aime bien qui marche très bien Je mélange un petit peu, j'en mets 50 cl ça fait un godet Hop, c'est très concentré, il n'y en a pas besoin de beaucoup Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce que ça dote Bon moi j'ai une lance à mousse que j'ai acheté chez Renopoli Choteau qui est une des moins chères du marché et qui fonctionne très bien mais vous en avez qui en achètent sur Ebay ou sur Amazon et qui ne sont pas contents un système à 15 euros, qui ne sont pas contents et donc on va voir après comment on peut l'améliorer Pour commencer, quelques conseils d'utilisation suite à ce que j'ai vu quelques photos que m'a faites Emmanuel sur la première utilisation de la lance à mousse on va voir comment on peut améliorer ça Donc sur la lance à mousse vous avez deux réglages Le premier c'est la quantité de mélange entre l'eau et la mousse et le produit que vous mettez dans votre bouteille et donc là moi je conseille de mettre le minimum d'eau pour avoir le maximum de produit et avoir une mousse plus dense et après par contre vous avez un réglage ici, la largeur du jet et donc ça c'est ce que je conseille c'est de ne pas partir en spot pour être à l'impact sur le véhicule mais de partir avec un jet relativement large moi je mets quasiment à fond, pas tout à fait ça dépend de la hauteur de la voiture de manière à balayer bien toute la voiture et à pouvoir travailler beaucoup plus près de la carrosserie sinon il faut travailler très loin et c'est pas très commode donc les deux réglages ici minimum d'eau et ici maximum de largeur en fonction de la taille de votre voiture On est au printemps, c'est la saison du pollen et donc c'est très collant la voiture il faut bien la lubrifier et là la mousse active est très importante mais vous voyez il y a quelque chose qui ne reste pas bien dessus et donc c'est ça qu'on va regarder c'est comment on peut améliorer cette mousse qui vous voyez ici est pas mal mais très vite coule de la carrosserie et n'est pas assez active donc on démonte la lance je laisse le raccord ici j'en ai pas besoin et on se retrouve à l'atelier alors bien entendu l'établi est plein de bazar c'est normal, c'est un établi donc on va simplement enlever la bouteille donc avec une bouteille comme ça moi je fais 3 lavages et on va venir démonter pour trouver le petit gicleur ici c'est des gicleurs que j'ai acheté donc 2 euros qui font 1 mm et donc c'est très fin et ça permet d'avoir quelque chose qui donne une mousse de meilleure qualité donc je vais démonter par l'arrière de la lance donc j'enlève le premier raccord je vais enlever le second raccord bon vous pouvez prendre une pince si vous n'avez pas d'étau pas serré de trop quand même juste le minimum voilà et ici vous accédez avec un tournevis au gicleur hop et voilà le gicleur donc ce qui est intéressant c'est que moi j'ai acheté une lance de bonne qualité donc j'ai un gicleur qui est fin si vous voyez que vous avez un gicleur qui ne fait pas cette émette là et bien c'est simple pour 2 euros vous pouvez le changer alors je l'ai trouvé à 2 euros et je l'ai trouvé à 3 euros suivant les fournisseurs donc vous voyez on a un diamètre qui est un tout petit peu plus fin ici et on a un cône un peu plus important et donc on va faire le test avec ce gicleur là alors à part les lances à mousse qui sont toutes en plastique la plupart des lances à mousse sont faites de la même manière donc vous pouvez très bien avoir une lance à mousse que vous avez acheté pas cher et qui vous semble ne pas fonctionner du tout ou pas du tout correctement et vous en sortir très bien grâce à ce petit achat supplémentaire voilà et maintenant il ne reste plus qu'à remonter et pour ça on va ranger ça pour ne pas le perdre et pour ça il faut absolument du téflon on va nettoyer tout ce qui traîne sur les filets bon là je ne suis pas du tout un spécialiste en fait je n'aime pas la plomberie mais bon c'est quand même pas très compliqué à faire et puis c'est facile si jamais ça fuit de venir recommencer voilà je l'ai juste mis dans le sens dans lequel on tourne pour qu'il ne s'enlève pas quand on visse c'est quand même plus pratique et puis moi je sers fort comme ça je ne suis pas trop embêté là je ne sers pas c'est juste pour me servir du des ergots pour tourner il n'y a plus qu'à tester on va faire l'essai avec cette nouvelle buse pour voir ce que ça donne sur la voiture donc voilà on voit tout de suite une mousse bien plus épaisse même si on élargit le jet voilà je crois que là la démonstration elle est faite je pense que là il n'y a pas besoin d'explications plus importantes pendant que la mousse s'écoule je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de piston et savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt